Le Bénéfice du Doute Mireille Adaslebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du judaïsme antique et de la langue hébraïque, professeure émérite d'histoire des religions à l'université de Paris 4 Sorbonne. Vous avez longtemps enseigné l'hébreu à l'INALCO. Vous avez notamment publié Jérusalem contre Rome, l'hébreu 3000 ans d'histoire, Hillel, un sage au temps de Jésus, plus récemment une histoire du Messie en 2014 et donc il y a quelques semaines une biographie du roi Hérode aux éditions Fayard. Vous écrivez dans la présentation de cette biographie « Le nom d'Hérode qui régna sur la Judée dans les décennies précédant la naissance de Jésus et de ceux qui font trembler. Mais que sait-on de lui sinon qu'il commanda un massacre des innocents qui justement n'eut pas lieu ? » En revanche, il ordonna bien d'autres crimes. On lui donna cependant le nom qu'il voulait laisser à la postérité, Hérode le Grand, car il fut un bâtisseur exceptionnel auquel on doit les constructions les plus audacieuses de son temps, donc un roi entre ombre et lumière comme nous allons le voir au cours de ces deux émissions. Mais pour commencer, pour saisir un peu mieux le contexte et comprendre finalement à quelle époque et à quel moment va commencer à régner le roi Hérode, plongeons-nous dans la Judée juste au moment de sa naissance, Hérode qui n'appartient même pas à une famille royale. Pour bien comprendre donc le contexte, qu'est-ce que la Judée a à cette période de l'histoire ? Très bien, vous avez raison, il faut remonter un petit peu plus loin pour comprendre comment un personnage comme Hérode en est arrivé à régner. Je rappellerai brièvement qu'il y a eu une révolte en Judée menée par Judas Maccabée un siècle encore avant la naissance d'Hérode, que cette révolte qui avait sans doute des raisons religieuses à l'origine a abouti à une indépendance nationale et que s'est installée sur la Judée une dynastie qu'on appelle la dynastie asmonéenne. Donc je vais très vite, cette dynastie n'a pas duré très longtemps, mais au moment de la naissance d'Hérode, donc un peu avant 70 avant l'ère courante, il y a un roi juif de la dynastie asmonéenne qui règne en Judée et qui d'ailleurs laisse sa place en mourant à sa femme Salomé-Alexandra. Il y a donc eu une reine juive. Cette reine a régné sept ans environ. Elle avait deux fils rivaux et deux fils dont l'aîné n'avait pas du tout les qualités qu'il fallait pour régner. Il s'appelait Irkan et dont le plus jeune, Aristobule, était tout pétulant, plein d'ardeur et avide de pouvoir. Juste une petite question innocente avec les personnages que vous évoquez. Nous nous apercevons qu'ils n'ont pas finalement des noms hébreux, mais plutôt grecs aux alégiens. Exactement, parce qu'on présente toujours la révolte des Macchavées comme une révolte contre l'hélénisme. En fait, c'est beaucoup plus nuancé que cela et on s'aperçoit que, par la suite, la dynastie asmonéenne a adopté officiellement des prénoms grecs. Mais ils s'appelaient aussi Jean, Irkan, Judas, Aristobule, Alexandre, Janais, c'est-à-dire Jonathan, Salomé, Alexandra. Ils avaient des doubles noms. Comme ça se pratique encore aujourd'hui dans la diaspora. Un nom pour l'extérieur et un nom pour l'intérieur de la communauté. Donc, je vous ai présenté deux candidats au trône. Normalement, l'aîné aurait dû être évincé par le cadet car il n'avait vraiment pas envie de régner. Il était simplement grand prêtre parce qu'il se trouve que dans la dynastie asmonéenne, il y avait un cumul, qui ne plaisait pas tout le monde d'ailleurs, de la charge de grand prêtre et de la royauté. Ce qui était la première fois, parce qu'en général, les deux fonctions étaient évidemment séparées. Exactement, les deux fonctions doivent l'être selon la Bible puisque le roi vient de la tribu de Judas et le prêtre vient de la tribu de Lévi. Maintenant, quand il y a eu une reine, Salomé-Alexandra, elle s'est modelée sur les Bérénices et les Cléopâtres qui pouvaient exister en Égypte. Mais il est évident qu'elle ne pouvait pas être grande prêtresse. Donc, quand elle s'est retrouvée veuve, c'est son fils est né, Ircan, qui a été grand prêtre. Alors, ça lui faisait quelques points d'avance sur son cadet. Comme on n'arrivait pas à résoudre le problème de la succession à la mort de Salomé-Alexandra, il y a eu des délégations qui ont été envoyées à qui ? Au général romain, Pompée, qui se trouvait à ce moment-là à Damas, où il était en train de réduire en province romaine l'ancien royaume de Syrie, celui qui avait causé tant d'ennuis aux Juifs à l'époque des Maccabées. Et Pompée n'a pas trop bien su hésiter entre les candidats. L'un de ses lieutenants s'est laissé sous-doyer par Aristobule. Mais Ircan avait à ses côtés un homme extrêmement ambitieux, qui lui n'était pas du tout de lignée royale. Il s'appelait Antipater, c'est un nom qui est courant en grec, et il était d'origine iduméenne. Cet Antipater était son conseiller, et il voyait très bien que si le pouvoir échappait à son maître Ircan, il lui échapperait à lui aussi, car il était en mesure de manipuler complètement le faible Ircan. Alors vous allez me dire, qui sont les Iduméens ? Oui, et qui sont les Iduméens ? Et une autre question plus large, qui montre finalement un royaume de Judée, où différents peuples coexistent, notamment évidemment les Iduméens, les Judéens, etc., nous y reviendrons, mais aussi un royaume de Judée, qui finalement n'a pas l'air si indépendant que ça, puisqu'il faut s'assurer la protection de Rome, pour pouvoir régner. Alors, à ce moment-là, en fait, ça n'était pas encore tout à fait le cas, mais il se trouve qu'à l'époque de Judas Maccabée, en pleine guerre contre Antiochus IV, Épiphanes, Judas Maccabée avait envoyé une ambassade à Rome pour demander un pacte d'amitié et d'alliance avec Rome. Donc, Rome était encore vue, un siècle plus tard, comme la protectrice des Juifs, et une protectrice efficace, parce qu'on voyait qu'elle était en train de balayer tous les royaumes existants en Orient, et qu'il valait mieux se mettre sous son aile. Rôle protecteur, qui en général est assez peu connu. On a une vision beaucoup plus négative de Rome, qui provoquera la chute du Temple un siècle d'année après. Oui, bien sûr, mais il y a bien du temps qui s'est passé entre les deux. Dans mon Jérusalem contre Rome, je montre qu'on est parti de cette image idéalisée de Rome, qui a conduit à un traité dont nous avons les termes. Il suffit de lire le livre 1 des Maccabées pour trouver le traité tel qu'il a été conclu entre Judas Maccabées et les Romains. Donc, à l'époque, l'image de Rome est très favorable. C'est un arbitre, mais un arbitre qui va jouer le rôle de l'arbitre dans la fable de l'huître et des plaideurs. Et donc, c'est Rome qui va être obligé, qui finalement va imposer l'un des frères aux dépens de l'autre. Voilà. Et au prix d'une guerre civile, où Pompée a pris Jérusalem, où il est entré dans Jérusalem, et où, au grand scandale des Juifs, il est même entré dans le Saint des Saints du Temple, sans se rendre compte de l'immense sacrilège qu'il faisait à leurs yeux. D'accord. Et donc, vous évoquiez le nom tout à l'heure du conseiller antipataire, qui évidemment nous rapproche beaucoup plus de Hérode, puisque, si je ne me trompe pas, c'est le père du futur roi. Effectivement, c'est le père du futur roi Hérode. Et il faut passer par lui, par cet homme extrêmement intelligent, habile, calculateur, qui a su à chaque fois jouer la carte romaine. Lorsque je dis à chaque fois, c'est parce que Rome, a d'abord, bien sûr, divisé le territoire de la Judée, qui n'a plus eu la même extension, qui a imposé un tribut, qu'il s'est hâté de lever pour le compte des Romains. Et puis, ensuite, il y a eu des guerres civiles à Rome. Et il a toujours su prendre le parti du vainqueur, ou se retourner au bon moment, pour se trouver du bon côté. Donc c'est avant tout un excellent politique. Excellent politique. Excellent politique. qui finit assassiné, parce que dans l'ancienne cour, puisque Irkan reste théoriquement au pouvoir, mais il est déchu de la royauté, dans l'ancienne cour de Judée, on est excédé par l'importance, ce qu'ont pris les Iduméens. Mais nous n'avons toujours pas expliqué qui sont les Iduméens. C'est la question suivante pour le profane que je suis. Finalement, vous êtes en train de nous présenter la famille du roi Hérode, roi de Judée, en utilisant donc le terme Iduméen. Hérode ne serait-il pas juif ? Alors, voilà, nous entrons dans la complexité des définitions. Les Iduméens sont un peuple que la Bible connaît bien, sous le nom de Edom. Et nous savons que Edom est un des noms des Aïus, et d'où se situe Edom géographiquement ? Eh bien, dans la terre rouge, Adom, c'est-à-dire du côté de Petra et au sud, dans le Wadi Rum. C'est là que sont les Edomites. Et en français, nous arrivons à distinguer entre les Edomites, qui en gros sont là dans une époque qui précèdent la première destruction du Temple, à laquelle ils auraient participé d'ailleurs. Ils sont accusés d'avoir pactisé avec Nabucodonosor contre le royaume de Juda. Mais ensuite, ces mêmes Edomites sont poussés vers l'ouest par une population qui arrive probablement d'Arabie et que l'on appelle les Navatéens. Donc, ils s'établissent là, avec pour capitale Petra, dont tout le monde a entendu parler, je pense. Les Edomites repoussés vers l'ouest occupe le territoire au sud d'Evron. Et dorénavant, dans les livres d'histoire, écrits en français en tout cas, on les appelle Iduméa. Donc, à ce moment-là, au sein du royaume de Judée, il n'y a pas que les Judéens qui habitent le pays. Il y a aussi d'autres peuples. Mais ce royaume vient de se reconstituer, car les membres de la dynastie asmoneenne ont reconquis petit à petit un territoire essayant de reformer le royaume de David. Et ils ont conquis le sud, occupé par les Iduméens. Et un ancêtre, enfin, de Irkan Ier, qui est tout simplement, de Irkan II, qui est tout simplement Jean Irkan Ier, leur a imposé la conversion au judaïsme. Alors, imposer, ça paraît incroyable de nos jours où la conversion paraît tellement difficile. Mais là, il y a aussi une question de territoire. Vous voulez rester sur ce territoire sur lequel nous avons des revendications, ou bien... Vous devez avoir la même religion que nous. Vous convertissez. Et donc, c'est de ce peuple qui est issu le royaume. Voilà. Les Iduméens se sont donc convertis au judaïsme. Sincèrement ou pas, il a dû rester des traces de leur ancien paganisme. N'empêche que, beaucoup plus tard, alors là, je passe une période ultérieure, au moment de la guerre qui a opposé les Judéens à Rome, et ils ont combattu du côté des Judéens, contre Rome, et avec beaucoup d'ardeur. Donc, ils s'étaient relativement bien intégrés. Ils s'étaient, avec le temps, ils s'étaient bien intégrés. Donc, avec Hérode, nous avons un personnage qui appartient à la troisième génération d'Iduméens convertis. Et est-il juif ? Il n'est pas judéen, au sens géographique, mais il est juif. Et en français, c'est curieux, parce que nous pouvons distinguer entre ces nuances qui n'existent pas en hébreu, parce qu'en hébreu, on dirait Yahoudi et Domi, dans tous les cas. En fait, il y a finalement une différence dès cette période, ce qui est assez étonnant à entendre, entre la religion et, oserais-je dire, la citoyenneté, même si c'est un terme... Et la citoyenneté, disons, c'est plutôt l'ethnie à l'époque, enfin, plutôt que... Oui. Et donc, Hérode n'a aucun titre à la succession royale, bien entendu. Mais en fait, il va bénéficier des appuis de son père et donc, il va occuper, finalement, des fonctions importantes grâce à son père. Si vous pouvez nous en dire un mot. Exactement. Eh bien, je vous disais que son père était un homme extrêmement habile, qu'il a toujours su se placer du bon côté et comprendre surtout que rien ne pouvait plus se faire en Orient sans Rome, parce qu'il faudrait imaginer une carte que vos auditeurs n'ont pas. Rome est déjà en Syrie. La capitale est Antioche au bord de la mer. Ce n'est pas Damas, en fait, la capitale de la Syrie. Et Rome convoite l'Égypte. Et d'ailleurs, Antipater aide César dans sa campagne d'Égypte. Il lui envoie des troupes de judéens pour conquérir l'Égypte. Qui vont combattre aux côtés des Romains. Qui vont combattre aux côtés des Romains. Et ensuite, on connaît l'idylle entre César et Cléopâtre. Bon, les choses s'arrangent. Cléopâtre a même un enfant de César. Mais lorsque César est assassiné, à ce moment-là, le maître de l'Orient devient un certain Marc-Antoine. Et Cléopâtre sait le séduire aussi. En fait, les Romains ont déjà un pied en Égypte. Même si Antoine doit souvent répondre aux caprices de Cléopâtre qui en veut toujours davantage en territoire, en richesse, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un excellent manœuvrier. Et il obtient des Romains, la citoyenneté romaine qui le protège. Et il arrive à placer ses deux fils aînés, l'un s'appelle Fazaël, l'autre s'appelle Hérode, à la tête de gouverneras importants, puisque Fazaël gouverne Jérusalem et Hérode gouverne la Galilée et les régions situées un peu au-delà aussi, parce qu'à l'époque, les frontières ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Et justement, dans cette première fonction de gouverneur, on va voir l'un des traits de caractère de Hérode. Dès cette période, il se montre d'une extrême violence. Oui, il se montre d'une extrême violence, d'une extrême cruauté. On nous dit qu'il a exécuté sommairement des... Est-ce que c'est des bandits ? Est-ce que, en fait, sous le nom de bandits se cachent des opposants à la puissance romaine ? On ne sait pas exactement, mais pour ses exécutions sommaires qu'il a commises dans son territoire, il est convoqué à Jérusalem. Il y a même des manifestations contre lui. Il y a quelque chose que je trouve absolument inouïe. C'est extrêmement moderne ce que vous dites. C'est extrêmement moderne parce qu'il y a des femmes en noir qui se postent sur le chemin de l'ancien roi Irkan tous les jours pour demander un procès contre Hérode. Et finalement, Irkan, qui a une certaine tendresse pour Hérode, le fils de son ami, de son conseiller, etc., finit par le convoquer. Hérode arrive à Jérusalem devant un tribunal qui est peut-être le Sanhédrin, on ne sait pas trop, et il est d'une arrogance extraordinaire. Normalement, un inculpé arrive vêtu de noir sans être allé chez le coiffeur. Je dis au sens propre. Tandis que Hérode a une coiffure très savante, il est vêtu de pourpre et il a avec lui des hommes en arme. C'est-à-dire qu'il intimide le tribunal. Dont il ne reconnaît peut-être finalement pas la légitimité. Pas du tout parce qu'il sait qu'il est protégé des Romains et il pense que ça vaut cent fois mieux que tous les jugements que pourront prononcer contre lui ses corps religionnaires. Et d'ailleurs, finalement, il a raison. Et d'ailleurs, il a raison parce qu'il repart sans être condamné. Les seuls qui osent parler contre lui sont deux personnages dans lesquels certains veulent reconnaître Hillel ou Chamay. On ne sait pas trop. Et il se souviendra de leur courage après coup, d'ailleurs, parce qu'il a un certain sens de l'honneur. On dit que pour lui, tous les autres sont des lâches, des hommes veulent qu'ils méprisent. Il est conforté dans son pouvoir par Rome. Mais bientôt, il y a d'autres ennemis qui se profilent à l'horizon. Et donc, en deux minutes pour sauter une ou deux étapes avant la fin de cette première émission, racontez-nous finalement comment il va passer de ce statut d'accusé, même s'il n'est pas condamné, à quelques années, mais peu de temps après finalement, où il va devenir roi. Oui. D'abord, son père est assassiné. Lui est dans une position difficile. Là encore, il y a des changements de pouvoir à Rome, sur lesquels je passe. Mais surtout, arrive à l'horizon de l'Orient un peuple nouveau, ce sont les Partes. Là encore, en Évrois, on distingue difficilement les Perses et les Partes, mais les Partes ont remplacé les Perses sur leur territoire. Ils ont pris le pouvoir. C'est une population qui n'a pas une grande réputation de culture ni de raffinement. Ils sont tout le temps à cheval, en train de se battre et ils ont une ambition et vous me direz que ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque, arriver jusqu'à la Méditerranée. Sur leur chemin, ils rencontrent les Romains qui sont déjà en Syrie et puis ensuite, il y a la Judée. Et c'est de nouveau ces problèmes finalement internationaux, même si le terme peut paraître anachronique. La géopolitique de l'époque qui va provoquer l'arrivée des rois de pouvoir parce que les Partes pensent avoir un moyen de mettre la main sur la Judée. Il y a un descendant des Asmonéens qui survit encore. Il s'appelle Antigonos. Vous voyez que c'est encore un nom grec. Dans beaucoup de livres, on l'appelle Antigone mais j'ai évité Antigone parce que ça résonne trop comme un nom féminin en français pour bien faire comprendre qu'en grec, il y a les deux. Antigona, c'est Antigonais. Donc, c'est leur candidat. Ils veulent le placer sur le trône de Judée et ils finissent par y arriver parce qu'ils arrivent jusqu'à Jérusalem. Antigone devient roi et à ce moment-là, Hérode se sent perdu et son frère Phazael est péris dans un traquenard. Irkan est emmené prisonnier en Babylonie puisque les parts viennent de Babylonie en fait. Non, sans qu'on lui ait coupé les oreilles pour qu'il n'ait plus aucune prétention à la grande prêtrise parce qu'il faut être intègre de corps pour cela. Et Hérode n'a qu'un recours. Ce sont les Romains. C'est ce que nous verrons en fait la semaine prochaine pour la suite de l'émission après cette première partie. Je rappelle à nos auditeurs une information. Mireille Adaslebel présentera le 22 janvier, le lundi 22 janvier à la médiathèque de l'Alliance son livre sur Hérode. Donc rendez-vous le 22 janvier et plus d'informations sur aiu.org et rendez-vous en tout cas à nos auditeurs dimanche prochain pour la deuxième émission sur Hérode. Bon dimanche ! C'était le bénéfice du doute une émission de l'Alliance israélite universelle.